et salut copains bienvenue sur ma chaîne youtube sudéo plomberie aujourd'hui je te fais cette petite vidéo pour parler des chauffe-eau électrique pour parler justement des pannes savoir qui est en cause et comment ou des pannes déjà quelles pannes on peut avoir on peut avoir des pannes de thermostat donc tu vois on a des thermostats comme ça donc ça c'est un thermostat embrochable souvent sur des chauffe-eau blindés donc là que la résistance est en contact direct avec l'eau donc le thermostat à quoi il sert rôle ça va être d'envoyer ou d'arrêter l'électricité ici tu as la sonde donc cette sonde capte la température de ton eau et va ouvrir ou fermer en fait l'arrivée d'électricité sur ta résistance alors donc le problème du thermostat ou le problème de la résistance donc la résistance c'est pareil on a plusieurs tailles plusieurs longueurs et donc ça c'est une résistance dite stéatite et puis on a des résistances blindées donc la résistance stéatite elle est dans un fourreau en fait elle n'est pas en contact avec l'eau et la résistance blindée est directement en contact avec l'eau déjà dans un premier temps ce qu'il faut ce qu'il faut vérifier c'est notre tension si on a la tension qui arrive si on a du 230 qui arrive au chauffe-eau donc c'est très simple je vais te montrer ici la partie blanche que tu vois c'est un thermostat et ça c'est la résistance comme je viens de te montrer ce qu'on doit faire c'est prendre le multimètre et mesurer la tension qu'on a sur ces deux bornes donc si on a du 230 c'est que l'électricité arrive bien au chauffe-eau je vais te montrer sur ce thermostat c'est exactement le même principe que tu viens de voir donc ici on va avoir donc les fils phase neutre qui vont arriver là donc si ici on a du 230 c'est n'est pas un problème électrique et qu'on a un problème soit du thermostat soit de la résistance donc ce qu'on va commencer par vérifier c'est notre thermostat donc ça va être le plus simple donc première chose à vérifier sur le thermostat ici on a un petit trou je vais te montrer de plus près on a un petit trou avec un petit bouton rouge qui est ici ce petit bouton rouge si il y a une surchauffe ou que ton ballon est plein de calcaire et du coup il chauffe beaucoup plus que prévu et bien lui va faire son travail et va couper donc généralement ce petit bouton ressort et ce qu'il faut faire c'est prendre donc un petit truc pointu et d'appuyer dessus et tu dois entendre un petit claque si ça ne vient pas de cette petite sécurité là il faut vérifier si le thermostat en lui même fonctionne donc on a les câbles ici qui arrivent d'accord là on a du 230 ok il faut regarder si à la sortie donc bien sûr pas mettre les doigts il faut mettre le multimètre et mesurer ici si on a bien du 230 si on a du 230 généralement c'est pas le thermostat il faut se pencher plus sur la résistance d'accord donc l'autre façon de vérifier ton thermostat c'est de prendre un briquet tout simplement on comprend un briquet et on le met à peu près au milieu ici tu es un petit curseur qui est généralement de 1 à 5 d'accord c'est ton réglage de température moi généralement ça je le règle toujours sur 4 justement pour éviter que le thermostat vienne détecter une surchauffe et se mettre en sécurité donc on le met au milieu tu viens avec ton briquet et on va venir chauffer le bout de la sonde je vais voir je vais te rapprocher du micro et tu vas entendre un claque voilà tu as dû l'entendre donc là ça ça veut dire que ton thermostat déjà n'est pas en défaut et qui fonctionne je vais te montrer regarde sur un autre thermostat donc on le met pareil au milieu on vérifie qu'il n'est pas en sécurité donc là il n'est pas en sécurité et là je peux te dire qu'on peut chauffer longtemps je le sais parce que je l'ai enlevé il ne fonctionne pas c'est pour te montrer que s'il ne fonctionne pas il ne se déclenche pas voilà donc tu as bien vu sur l'autre ça a été assez rapide voilà et il y a encore une autre façon de vérifier c'est avec ton multimètre sur l'entrée et la sortie on vérifie si il y a la continuité ou pas mais déjà rien qu'avec le briquet déjà tu peux savoir ou alors mesuré à la sortie tu peux savoir si ton thermostat fonctionne ou pas ok ensuite disons que notre thermostat fonctionne donc on va se pencher plus sur la résistance donc sur la résistance ça va être très simple donc notre résistance tu as bien vu tout à l'heure comme je t'ai montré on a ici nos deux raccordements ici on va avoir deux fils qui vont partir se raccorder sur ton thermostat on est d'accord que ce soit du stéatite ou du blindé ça va être exactement pareil donc on prend notre multimètre on va se mettre en position ohmmètre voilà et ce qu'on va venir mesurer c'est ici aux deux emplacements des fils donc on vient mesurer la valeur de notre résistance donc là on peut s'apercevoir qu'on a 0 donc ça veut dire que notre résistance est morte si on a 0 ou une valeur infinie notre résistance est morte si on a une valeur il faut qu'on la vérifie comme ici on a une valeur de 26,4 ok donc on a mesuré ici on a une valeur de 26,4 alors comment vérifier si notre valeur est bonne ou pas bonne bah c'est très simple on a un calcul à faire ici j'ai une résistance de 2000 watts donc pour savoir ta puissance tu as une petite étiquette sur le chauffe-eau et la puissance est toujours marquée dessus il faut qu'on fasse tension x tension divisé par la puissance ok donc on va prendre notre petite 4 culettes tac donc 230 x 230 ok divisé par notre puissance et on a bien 26,4 et tout à l'heure on a mesuré 26,4 donc là on peut dire que notre résistance est fonctionnelle donc voilà maintenant tu sais comment on vérifie un thermostat comment on vérifie une résistance qu'est-ce que tu peux avoir comme problème si jamais ton disjoncteur à chaque fois que tu veux enclencher ton chauffe-eau ben disjoncte instantanément c'est que ton chauffe-eau il est complètement foutu il est percé quelque part et du coup il faut le remplacer sur une résistance en stéatite tu peux te permettre de remplacer que la résistance maintenant sur un blindé où la résistance est directement dans le chauffe-eau il va falloir vider le chauffe-eau tout vider, tout enlever si ton chauffe-eau est vraiment vieux plus de 10 ans c'est pas vraiment judicieux de remplacer ta résistance il vaut mieux remplacer directement ton chauffe-eau voilà, bah écoute j'espère que je t'ai tout dit que t'as compris si jamais t'as pas compris quelque chose tu me mets dans les commentaires et puis voilà nous on se dit à une prochaine vidéo allez c'est à une prochaine vidéo